Bonjour à tous, c'est Roméo Coronel, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. T'entends pas ou quoi ? Aujourd'hui, quand on a des enfants, est-ce qu'il faut divorcer ? Ah, oui, oui, oui. La question récurrente par excellence, que je crois tous les accompagnants, thérapeutes, coachs, entendent au moins une fois dans l'année, de la part de leur client, n'est-ce pas ? Quand on a des enfants, est-ce qu'il faut divorcer ? A priori, oui. Je sais que ça vous choque, mais bon, encore une fois, je vais faire mon Roméo Coronel. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui des enfants ciment. Les enfants ciment. Alors, qu'est-ce que l'enfant ciment ? Définition. Il y a deux cas, en fait, d'enfants ciment. Le premier, c'est l'enfant qui a été conçu pour faire tenir un couple, pour éviter qu'il ne se casse, ou pour recoller un couple déjà cassé. Figurez-vous que, même encore en plein troisième millénaire dans lequel nous sommes là, il y a encore des gens qui font des enfants pour retenir l'autre. Eh oui, des hommes comme des femmes, je veux dire, là pour le coup, il n'y a pas hété. Il y a encore des gens qui font ça. Ça peut paraître surprenant, mais il y a encore des gens qui font ça. L'autre cas, c'est l'enfant qui est le prétexte de la non-séparation. C'est-à-dire que vous avez un conjoint qui a décidé effectivement de ne pas en tirer. C'est clair dans sa tête. Il a mieux en réfléchir. Il sent bien qu'effectivement, pour qu'il se respecte lui-même, il faut qu'il s'en aille. Vraiment. Et encore une fois, homme ou femme. Mais, il y a un enfant. Il se dit, ben non, comme j'ai un enfant, non, je n'y vais pas. Il y a même le cas, parce que figurez-vous que je l'ai eu, ce cas-là, où finalement, les deux parents avaient décidé effectivement de se séparer. C'est assez marrant. Et ils se sont... Alors, leur discours, c'était, voilà, pour ne pas choquer l'enfant, pour qu'il ne soit pas blessé, pour qu'il ne vise pas sa mal, pour qu'il ne soit pas traumatisé, etc. Donc, on reste là, on se fait chier, on s'emmerde, on se tape dessus, devant lui ou pas. Mais, voilà, on a décidé de toute façon qu'on se sépare, mais on va attendre qu'il soit autonome. On va attendre qu'il fasse ses études. On va l'envoyer à l'autre côté, à l'autre bout de la terre, pour faire ses études. On va attendre qu'il soit parti, en fait. Et à partir de ce moment-là, on, effectivement, on se sépare, on y vente allègrement. Ça me fait marrer, parce que... C'est marrant. Alors, vous allez me dire, oui, mais... Et alors, bien sûr, ça part effectivement de bons sentiments, l'enfant, il ne souffre pas, etc. Faux. Complètement faux. C'est-à-dire que, vous comprenez bien. Que, précisément, si je fais ce métier-là aujourd'hui, c'est précisément parce que j'ai rencontré, il y a plus de 20 ans, ce phénomène des enfants simons. Parce qu'à la base, je n'ai pas appris la communication pour accompagner l'autre. J'ai appris les techniques de communication pour l'entretien de vente. C'est exactement la même chose. Et en fait, et même la formation professionnelle, je n'ai pas du tout appris ça pour le développement personnel. Et en fait, il s'est avéré que, d'un point de vue un peu universel, à tous les âges, à tous les points de vue, toutes les catégories socio-professionnelles, Je voyais la souffrance, précisément, de ces enfants-là, devenus adultes, des fois. Pourquoi ? Comprenez bien que, quand vous dites à un enfant, parce qu'il y en a même qui le verbalisent, Quand vous dites à un enfant, si tu n'étais pas là, je me serais déjà cassé. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas en train de me faire chier avec ton père. Je ne serais pas en train de m'emmerder avec ta mère. Fin de citation, parce que là, je cite ce que j'entends. Quand vous dites ça à un enfant, vous lui faites porter une culpabilité énorme. Vous le rendez responsable. Vous êtes en train de lui dire, tu es responsable de mon malheur, tu es responsable de ma souffrance, c'est à cause de toi que je souffre. Parce que si tu n'étais pas là, je serais parti. Mais comme tu es là, je reste. Donc, je m'enfonce dans une relation toxique, je m'enfonce finalement dans quelque chose qui me... Dans l'irrespect de moi-même, à cause de toi. Vous allez me dire que vous faites ça pour protéger vos enfants. Je vais raconter ça à l'autre. Pas un Roméo qu'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que ces enfants-là... Alors, vous savez, il y a plein de gens... Vous savez, on parle de relation toxique, vous avez compris. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment est-ce qu'on devient PN ? Eh bien voilà, c'est comme ça qu'on devient PN. C'est-à-dire qu'un enfant ciment a toutes les chances de devenir ou victime d'un PN. Victime entre guillemets, vous savez que je n'aime pas ce mot. Ou bourreau. Pareil, hein. Enfin, une face ou l'autre de la même pièce. Et ça, je veux bien que vous ayez ça en tête, en fait. Je veux bien que vous ayez ça en conscience. Alors peut-être qu'effectivement c'est un choix que vous pouvez faire, c'est pas un problème. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis simplement là pour vous mettre de la conscience, de la lumière sur un acte qui est encore très courant aujourd'hui. Sur un discours qui est encore très très courant aujourd'hui. Depuis 20 ans que j'accompagne des personnes, dans toutes les relations toxiques que j'ai eu à traiter. Dans toutes les relations toxiques que j'ai eu à traiter. Je répète une troisième fois. Dans toutes, T-O-U-T-E-S, les relations toxiques que j'ai eu à traiter. Et quand je dis dans toutes, c'est qu'il n'y a aucune exception. En 20 ans, je n'en ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que je n'en ai pas rencontré. Je n'ai pas vu d'exception à ça. Dans toutes les relations toxiques, il y a toujours, toujours, toujours un enfancement. Toujours. Je ne dis pas que c'est le fait, le seul fait d'être un enfancement qui fait que la relation toxique. Je dis simplement que dans toutes les relations toxiques, il y a au moins un enfancement dans les protagonistes. Au moins. Maintenant, vous tapez. Je vais revenir sur le premier cas. C'est-à-dire, vous savez, ces enfants qu'on fait pour retenir l'autre. Ces enfants qu'on fait pour coller un couple qui est déjà brisé de toute façon. C'est-à-dire que l'autre a déjà pris la décision de ne pas hantir, mais que même il est déjà pas hantir. Et puis, je dis, ah, je tiens, je tiens. Voilà. Cet enfant-là, c'est un enfant, vous savez, dans le livre, alors pas dans le livre, puisque je n'ai pas encore écrit le livre, mais dans le programme en ligne, la détox relationnelle. J'explique ça plus en détail. Quand vous arrivez, en fait, sur cette terre, la page sur laquelle vous allez écrire « Votre vie n'est pas vierge ». Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a écrit « Voilà, ton rôle, c'est de retenir papa. Ton rôle, c'est de retenir maman. » Mais si ça se trouve, le gosse, il n'en a absolument rien à faire. Il est peut-être venu là pour autre chose. Il a peut-être envie de faire autre chose dans sa vie. Il n'est peut-être pas responsable de vos histoires de couple. D'ailleurs, si vraiment je fais mon moralisateur à deux balles, les histoires d'adultes, il me semble que ça se règle entre adultes. Par exemple. Mais encore une fois, au-delà de l'aspect moralisateur, qui est vraiment l'aspect qui m'intéresse le moins, dans le processus même de la toxicité relationnelle, au départ, on a effectivement quelqu'un qui est arrivé et à qui on a assigné une mission. Et si on lui a assigné une mission, quelle que soit la mission que vous a assignée à un enfant quand il arrive, quelle que soit l'intention que vous avez, vous êtes en train de lui dire, tu n'es pas là que pour toi. Tu n'es pas là pour t'épanouir. Tu n'es pas là pour contacter ton soi authentique. Parce que le soi authentique, il n'a absolument rien à réparer. Absolument rien. Donc voilà, c'était une petite piqûre de rappel. Enfin, une piqûre de rappel. Je ne sais pas. C'est-à-dire que le discours que je viens de vous tenir est tellement rare. Et pour tout vous dire, je ne l'ai jamais entendu de personne, d'aucun psy, d'aucun écrivain, d'aucun, de personne. De personne. Je ne dis pas, encore une fois, que personne ne le tient. Je dis simplement que je ne l'ai entendu de personne. Et pourtant, Dieu sait si je regarde des vidéos sur YouTube, par exemple. Dieu sait si je lis des livres. Dieu sait si je lis des blogs. Mais bon, à priori, voilà. Donc, piqûre de rappel ou pas. Ou information. Oui, on ne fait pas des enfants pour retenir l'autre. Ouais. Ouais, ouais. Et encore une fois, je ne suis pas en train de retenir un discours moralisateur. Je suis simplement en train de vous dire qu'en faisant ça, vous créez quelqu'un qui va souffrir demain. Et qui d'ailleurs souffre déjà. Au début de la vie, on appelle ça la dépression infantile précoce. Là encore, je vous renvoie au programme en ligne La Détox Relationnelle, que vous pouvez trouver en ligne. Et bientôt le livre. Et je suis simplement en train de vous mettre en conscience une mécanique relationnelle. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Si demain, votre fils est un PN, ou votre fils est un PN, ça ne vous dérange pas, allez-y. Au moins, vous savez. Et je vais quand même terminer sur une chose. Parce qu'effectivement, quand je tiens ce discours-là, on me dit « Oui, mais attends, les enfants souffrent, les enfants sont traumatisés quand les parents divorcent. » Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est vraiment pas vrai du tout. Ce n'est pas moi que vous allez raconter ça non plus. Vous allez raconter ça à d'autres personnes, mais pas au miro-coronel. Les enfants qui souffrent d'un divorce, c'est les enfants qu'on n'a pas protégés d'un divorce. Ce sont des enfants, encore une fois, où les parents n'ont pas été suffisamment matures et adultes pour qu'un enfant n'en souffre pas. Et encore une fois, j'ai trop d'exemples autour de moi d'enfants de divorce et qui vont très bien, qui sont des personnes complètement équilibrées. Alors forcément, que ce n'est pas un cas pas passé, quand l'un et l'autre, quand papa et maman sont séparés, bien évidemment que ce n'est pas un cas pas passé, évidemment. Mais ce n'est pas forcément traumatisant. Ce n'est pas forcément marquant à vie. Pas du tout. Et ça n'en fait pas un aigri. Pour peu que les parents aient pris le soin de protéger les enfants de leur connerie. Disons les choses comme elles sont. D'accord ? Donc voilà. Et alors, là-dessus, je ne vais pas insister, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet. J'ai fait une vidéo sur le divorce. Je vais en refaire d'autres, voilà, sur l'accompagnement au divorce, c'est un truc que, voilà, pour le coup, ça fait un moment que j'en fais. Et je ne suis pas le seul à le faire. Et toutes les personnes qui sont honnêtes et juste dans l'accompagnement au divorce vous le diront. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les enfants ciment. Donc voilà, je laisse ça à votre réflexion. D'ici là, amusez-vous bien. Et la prochaine fois que vous aurez l'intention de faire un enfant, posez-vous la question. Allez, ciao !